Musique Hello hello, nous sommes lundi Il est 9h40, mon copain est parti au boulot Il faudrait que je fasse la vaisselle, sauf qu'on a un souci Nous n'avons plus de produits de vaisselle Donc il faudrait en racheter, il va y en rester une goutte Donc bon, voilà Sinon on a fait un petit peu de rangement ménage Je pense que ça se voit, bon il faut que je dépende le linge encore Mais là j'ai déjà nettoyé les deux tables Tout ça, nettoyé les plaques, enfin bref Pas mal de choses, il faudra aspirer le sol Mais ça c'est à faire un dernier Par quoi commencer ? Alors déjà, je vous avais montré Que j'avais isolé un guppy Et mis un produit pour le soigner Tout ça, et bien ça n'a pas marché Alors hier soir on allait manger chez la maman de mon copain Et en partant, il nageait bizarrement en fait Musique Il était comme tordu en fait Il était genre plié comme ça Il nageait comme si sa tête tombait vers le bas en fait Donc j'ai pas cherché ces symptômes là encore sur internet Mais j'ai jamais entendu parler de maladie de ce style Mais aucune déformation physique Aucun changement de couleur Réal, il était nickel Alors que les deux autres avaient la nageoire un peu déchirée Et lui pas du tout Et quand on est revenu, ça fait comme les deux autres Quand j'étais partie chez mes parents Quand je reviens, ils étaient morts Bah lui quand je suis revenue, il était mort Genre comme si il profitait en gros que je sois pas là pour mourir C'est assez bizarre Du coup un peu triste Il faut que je désinfecte du coup le saladier où il était Tout ça, tout ça Donc voilà, je sais pas du tout pourquoi il est mort En tout cas il se nourrissait pas Après j'ai mis de la nourriture Donc je sais pas si c'est nourri quand je le regardais pas Mais bref C'est assez bizarre Voilà Et sinon ce que je voulais vous dire C'est que mon copain a acheté un aspirateur C'est un X-Line Il est trop bien Genre en gros il est comme ça Je sais pas pourquoi il y a ça qui est tombé jusqu'à là-bas Et vous avez donc le manche ici Et vous appuyez en fait ici Pour aspirer Enfin j'envoie un bouton Et après vous avez tous les accessoires à mettre Il est trop bien Du coup tu passes l'aspirateur, t'es debout, t'as pas de fil Et ça fait aussi du coup Quand vous le prenez juste comme ça Avec ce petit embout Aspirateur de table Enfin bref Il est génial Parce que si vous passez souvent l'aspirateur Vous savez que c'est chiant De aller brancher à spi Essayer de le faire passer Ah non le fil est trop court Faut rebrancher autre part Enfin bref Du coup là c'est trop trop bien Voilà j'ai pas encore passé l'aspirateur tout entièrement Parce que comme je l'ai dit J'ai pas mal de choses à faire Et aujourd'hui c'est facultatif Du coup j'ai un cours à faire Sur internet Donc un cours en vidéo Et sinon du travail à faire à côté Donc voilà il faut que je bosse Faut que je nettoie aussi mes chaussures du trail Mais regardez Les tailles sont à sa tête toutes belles C'est les chaussures que j'avais mis pour mon Mes derniers stages Donc là pour l'instant si je les nettoie pas tout de suite Je sais pas comment je vais utiliser En fait il faudrait une grosse brosse pour les frotter Mais j'ai pas de J'en ai pas Voilà Du coup je sais pas encore comment je vais faire Bref moi je vais me poser Je vais peut-être faire ma fiche maintenant Pour réviser ce table Je sais pas je vais voir comment je m'arrange Mais il faut travailler les gars Mes deux premiers parcelles sont vendredi Anglais Et Processus infectieux Sauf qu'anglais j'ai pas encore trop révisé Je vous l'avoue On a du vocabulaire en fait à apprendre Bon il y a des trucs que je sais déjà Donc ça va Mais il faudrait que je m'y mette aussi Bon les gars il est 11h56 Là j'étais en train de faire Ma deuxième fiche Donc ça va j'aurai terminé ce matin je pense Enfin il va être midi quoi Je suis en train de faire Et d'ailleurs je sais pas Pour l'heure de mon appareil photo Quand j'ai voulu monter le vlog Que vous aurez vu dimanche Que vous aurez vu pardon dimanche dernier Il y avait une heure de plus Donc je sais pas si ça avait déjà fait le décalage horaire tout seul ou quoi J'en ai aucune idée Du coup j'ai mis aucune heure sur le vlog d'avant Du coup là je sais pas ce que ça va donner Si vous voyez pas d'heure C'est que c'est mal réglé Mais je vais essayer de regarder avant Du coup ce que je vais faire à midi C'est je vous avais dit que ma maman m'avait donné du potimarron Et du coup Enfin je crois que c'est du potimarron Bref c'est un truc orange voyant Un truc d'automne Et du coup j'avais mis au congèle Parce que je pouvais pas Enfin j'avais pas eu le temps de le faire tout de suite Et je voulais pas que ça s'abîme Du coup j'en ai mis une partie Dans le cuiseur vapeur Avec des pommes de terre Et du coup je vais faire une purée Et puis il y a des congélés Des petits steaks que je mettrai cuire Après après Puisque là faut le temps que ça Ça cuise un peu Voilà Ça a l'air de cuire assez vite En tout cas le potimarron Déjà Je l'avais mis un petit peu avant Comme il était congelé Pour que ça décuise Ça décongèle Oh là là je suis fatiguée Mais bref Et du coup j'ai Quelques petits trucs à acheter Du coup je sais pas Si je vais passer faire Quelques courses Que j'aille un petit truc vite fait A pied Pas loin ou pas Parce que là Pour l'ASL Ça va être compliqué Avec ce qui reste Et je crois pas Qu'il y en ait d'autres On en ait en stock Bon Il est 15h15 Là je vais aller faire Quelques petites courses Parce que comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Il n'y a plus de produit à vaisselle Et là ça devient problématique Parce qu'il commence à avoir Beaucoup de vaisselle J'ai noté quelques trucs C'est les trucs principaux C'est pas non plus des grosses courses De toute façon j'y vais à pied J'ai trop mal au dos J'ai comme une courbature dans l'eau C'est hyper bizarre Et je vais prendre donc Un sac de course Donc moi je prends un sac de course J'ai un casino pour aller chez Lidl Ça se fout complètement Ça faisait longtemps Que j'étais pas allée chez Lidl Dans mes premiers vlogs Que j'avais déménagé ici Que j'étais allée Donc du coup Allons-y let's go J'ai mon téléphone J'ai tout ce qu'il faut Ils ont fait le ménage ce matin Mais Ils sont allés d'avoir chelou Il fait vraiment trop froid J'ai ressorti la doudou C'est une doudoune de j'ai pas jusqu'à La grosse écharpe et tout Bon j'ai encore des courbatures De la course Mais je vous imaginez même pas hier J'avais trop mal Je pouvais pas me baisser Enfin fallait que je me baisse trop bien Avant j'avais trop mal aux cuisses Aux genoux Et aux chevilles Mais bon Ça y est C'est fait Bon me voilà rentrée Je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai pris aux courses Bon Lidl Y'a des trucs que j'ai pas pris Tout simplement Parce que c'était trop cher Ou parce qu'il y avait pas Ce que je voulais Parce qu'il y a pas tout à Lidl Donc déjà première chose J'ai repris des sérénes Normalement je prends un plus gros four mort Bah y'avait que ça Donc voilà Moi je mange des sérénes De temps en temps pour le goûter Vous avez sûrement déjà vu Mais sinon la plupart du temps C'est mon copain qui en mange Ensuite j'ai envie de saumon Donc deux petits filets de saumon Que faudrait que vite J'aille remettre au congèle Un concombre Ils étaient pas trop chers Je crois genre Il était à genre 49 centimes Ou un truc comme ça Donc comme quoi Manger des fruits et légumes C'est pas toujours cher Ensuite j'ai pris un avocat Par contre les avocats C'est toujours cher Ça doit être genre Peut-être 90 centimes Le truc Ou alors sinon vous aviez Pour 3,30€ Des avocats mur à point Deux avocats pour 3,30€ Tout va bien Ensuite pour changer un petit peu De la concoyotte J'ai pris du tartare Et fines herbes Il n'y avait pas du tout D'additif là-dedans Du coup j'ai utilisé mon appui Donc j'ai perdu peut-être Un peu plus de temps Et c'est ceux qui sont par portion Donc ça c'est plutôt pratique Parce que moi ça m'arrive De manger un fromage Et de m'enlasser entre guillemets Et j'ai pas envie Que ça pourrisse dans le pot quoi Ensuite j'ai pris des oignons Ils s'étaient pas terrible franchement Soit il n'y avait que des minuscules à l'intérieur Soit ils étaient déjà à moitié pourris Donc j'ai pris ceux-là Bon lui il a une petite tâche Et il y en a des vraiment tout petits Genre un tout petit comme ça C'est minuscule Parce que généralement Quand on fait à manger avec mon copain C'est pour deux Donc on prend plutôt un gros Mais bon ils étaient bio Enfin après il n'y en avait pas 3600 Dans mon magasin Ensuite le truc principal Pour lequel je suis allée C'est du liquide vaisselle Donc il y en avait plusieurs Genre avec des senteurs Un peu chelous Genre l'avant de moi J'ai pas envie que ma vaisselle Sente les toilettes Là il y avait aloe vera Donc je vais sentir Ça sent super bon J'adore l'aloe vera Mais ça a plus une senteur De lessive Que de liquide vaisselle Pour ça ça m'a paru bizarre Ce parfum là Mais c'est bien de liquide vaisselle Ensuite j'ai pris des poivrons Ça faisait longtemps Que je n'en avais pas mangé Donc un petit trio Ensuite je savais qu'on avait besoin De sac plastique Enfin sac poubelle Mais je ne savais plus du tout Quel litrage c'était Donc là c'était 30 litres J'espère que ça ira En tout cas il y en a 40 Genre le truc est énorme J'espère que ce sera le bon format J'ai voulu reprendre l'Omega 3 Donc tous ceux que j'ai fait avec mon appli Étaient tous pourris Genre il y en a qui allaient jusqu'à 9 additifs Bon il y en avait peut-être 5 Qui étaient bons dedans Mais voilà quoi Du coup j'ai pris Pas de l'Omega 3 Mais j'ai pris du beurre Donc forcément Il y a plus de gras saturé dans ça Que dans l'Omega 3 Mais l'autre est quasiment terminée Donc voilà Bon je préfère le goût de De beurre que d'Omega 3 Mais voilà tant pis Ensuite j'ai pris de la Mozza Donc il y a juste un truc de Mozza À l'intérieur Dans ces petits trucs là Enfin quoi C'était même pas un euro je pense Mais bon Un petit truc de Mozza quoi Ensuite il y avait en promo Du coulis de tomates Donc la marque Italiamo Il y avait plein de trucs Italiamo En promo Je n'ai même pas regardé Mais bon généralement ce truc Ça a duré longtemps Ils vont pas le faire en promo Parce que c'est bérimé je pense C'est 2020 Ouais bah je sais pas pourquoi C'était en promo Ça coûtait genre moins d'un euro Il me semble Pour un gros truc comme ça Je me suis dit bah allez Soyons fous Et dernier truc Un truc que j'essaie de jamais Des carottes Donc c'était le kilo Pour 99 centimes Je trouve que ça va Et je kiffe pas spécialement les carottes Mais il y a un truc que j'adore C'est les couper genre Comme un petit bâtonnet en fait Et les cuire comme ça Assez longtemps Pour qu'ils soient un petit peu ramollis Avec des épices Et ça je trouve ça trop bon Sinon j'aime beaucoup en carottes râpées Bon il y en a des tout faits bien sûr Mais les tout faits Vous savez pas trop ce qu'ils rajoutent dedans Et ça coûte genre 3-4 euros La petite barquette Alors que vous Même pas un euro Vous avez un kilo quoi Donc je sais pas encore Comment je vais les cuisiner ces carottes Mais en tout cas faudra que je les fasse Parce qu'à d'un fond on en avait acheté Et on les a jamais fait Elles ont pourri Voilà Mais bref Je vais ranger les courses Donc comme vous voyez Y'a pas non plus 3 tonnes de choses Bon après de toute façon Je rentrerai à pied Et j'en ai eu pour 18,80 euros Moi j'ai fait une bonne partie de la vaisselle Alors j'ai pas tout à fait fini Mais là y'a plus trop trop de place Donc je finirai tout à l'heure J'attendrai que C'est ça Ça sèche un petit peu Il est qu'il y a Ouh bientôt 16h30 On va prendre un petit bouté Bon vous en avez peut-être toujours Ma musique de révision Là j'ai bossé avec les anciens partiels Et du coup je les retape tout Parce que c'est des feuilles Comment des feuilles photocopiées C'est hyper moche Là je viens d'imprimer Tout ça comme ça Après je révise aussi avec ça Ça m'aide plutôt pas mal Voilà c'est expliqué différemment Donc dans les cours parfois Et s'il y a des trucs C'est des vieux trucs Mais bon Les maladies elles changent pas trop Là je vais aller finir ma vaisselle De tout à l'heure Ranger celle qui est propre Il faut que je vous avoue Truc Enfin j'en ai parlé sur ma story Insta Mais normalement on est lundi Enfin normalement On est lundi Et normalement à 17h Il y a une nouvelle vidéo Sur ma chaîne principale Je m'étais dit que je la montrais aujourd'hui Parce qu'elle était pas du tout montée Que je trouvais un petit moment pour la monter Et finalement j'ai pas du trouver le temps J'ai un petit peu zappé J'ai plus passé ma journée révisée Je pense que vous pourrez comprendre Oui c'est le gros hasard sur mon bureau Du coup bah il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui Voilà Donc celle que j'avais prévue de poster aujourd'hui Bah du coup je la posterai jeudi Ça fait longtemps que j'avais pas eu de Comme ça une absence sur Youtube D'un jour quoi Enfin de pas poster ma vidéo à l'heure précise Alors que normalement Tout le temps les lundi et jeudi Et là bah il n'y en aura pas eu Mais bizarrement j'ai reçu aucun message Donc peut-être que mes vidéos elles manquent pas Parce qu'il y a des fois où il y a du retard Et je reçois des messages comme quoi Oh les arrivent quand ta vidéo et tout Là j'ai rien eu Voilà on ne m'aime plus Je rigole bien sûr Bon franchement on dirait que je suis toujours à la même place On pourrait croire que j'ai pas bougé Mais je suis allée finir la vaisselle tout ça Mon copain va pas tarder à arriver Il vient de m'appeler en fait Pour me demander si j'avais bien pas commencé à faire à manger Parce qu'il y a son petit frère qui vient dormir à la maison ce soir Enfin un de ses petits frères Et du coup son petit frère a dit qu'il voulait des petites boules jaunes avec des nuggets Du coup on va manger des petites patates avec des nuggets je suppose ce soir Moi ça me va hein Bon il n'y a pas de légumes Il faut que je finisse mes petits poireaux Je finirais peut-être ça En salade voilà Et sinon je suis toujours en train de travailler J'ai l'impression de réviser réviser Il y a des trucs j'ai l'impression que ça ne rentre pas Mais bon là le parcelle que je suis en train de réviser C'est celui que j'ai vendredi Heureusement ça va Il y a mercredi qui est férié Ça c'est vraiment cool Du coup je vais vous laisser pour aujourd'hui Je ne vais ni vlogger demain Ni mercredi du coup comme c'est férié Voilà c'est férié pour mon Youtube aussi Donc voilà j'espère que ce vlog vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à dimanche pour la suite Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz